Musique Bienvenue à tous, bienvenue à tous, salam alaykoum, garchez la marque, welcome, comme bienvenue à toutes et à tous à la troisième édition du Festival Toute Latitude. Musique Le Festival Toute Latitude, c'est cinq jours d'échanges et de rencontres, mixant culture et convivialité. Cinq jours pour affirmer concrètement et fortement que la diversité est une richesse, un levier de développement, une ressource à préserver et à faire fructifier. Musique Cinq jours pour que vive l'union, la solidarité, la tolérance. Vive ce nom, vive la France, vive l'Espagne, vive le Maroc, vive la Turquie, vive les Etats-Unis et vive le Festival Toute Latitude. Musique 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 Nous avons fait un projet de cultured et de l'inviteur. Et puis, nous avons été en charge de l'inviteur de l'inviteur. Nous sommes en train de continuer. Nous nous sommes en train de faire l'inviteur. Je suis très, très, très heureuse d'être ici parmi vous et parmi les délégations des autres pays de nos villes-cousines au lieu de nos villes-soeurs, comme on dit aux Etats-Unis. Merci beaucoup. Dans le cadre des relations internationales que nous avons et puis de l'action que mène Leïla Merjouy, nous avons donc aujourd'hui l'occasion d'aller au lycée de la Morlette puisque le but de cette entrevue est de développer des relations entre le lycée professionnel de Hartford, qui est sur le territoire de Hartford, et le lycée de la Morlette à ce nom. Et donc ce matin, nous avons évoqué ces sujets qui sont destinés à permettre à des élèves du lycée de la Morlette de pouvoir aller aux Etats-Unis pour trouver des entreprises ou des lieux de stage, voire même des entreprises qui les accueillent sur des plus longues durées. Ça va donner aux élèves américains l'occasion de voir la vie en France et comment ça marche l'entreprise. On va travailler les conventions de partenariat entre le lycée de la Morlette, le lycée de Hartford et la commune de ce nom, pour qu'en mai 2020, certains élèves puissent partir soit sur Hartford ou soit on peut les accueillir sur ce nom. Comme le disait Alexis de Tocqueville, le prince de la liberté est une vigilance éternelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour célébrer l'amitié, célébrer la liberté, célébrer ces noms, paraitre de Cora et l'Europe. La présidence de cette convention, c'était important pour nous, pour renforcer la relation économique entre la communauté de Bordeaux et ses noms, et paraitre de Cora et Arcos de Val-de-Vers. Pour nous, pour la mairie d'Arcos de Val-de-Vers, c'est une reconnaissance de la forte liaison qui existe entre nos deux pays. Faire des échanges d'entreprises, c'est là qu'en créant du business, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, on crée surtout de la sympathie entre les peuples. Vive l'amitié au-delà des frontières telles que nous la vivons. Merci. Nous avons des chemins de fer, nous avons une grande usine avec tous les travailleurs qui travaillent dans l'usine. Un gommelage, ce n'est pas seulement un discours politique, mais c'est une stratégie de stimuler la relation avec ces noms, une forme de stimuler l'éducation et la créativité des enfants. On a eu beaucoup d'enfants, des petits-enfants, et la première réaction, c'est « Waouh ! » Et ils sont complètement émerveillés avec la quantité de Lego. Il y a plusieurs fois où ils rentrent et ils disent « Mais c'est vraiment fait tout en Lego ! » Et oui, c'est vraiment fait tout en Lego et ils adorent. La vie de Meknes commence à prendre place dans le tissu développement du Royaume. Et c'est par l'implication des pouvoirs publics. La dernière, c'est une convention qui a été signée en octobre dernier devant Sa Majesté le Roi et qui a consacré un budget de 8 millions d'euros qui sera alloué à la réhabilitation et à la restauration des monuments historiques de la ville. Je tiens à remercier le maire de cette invitée et toute l'équipe municipale pour assister au troisième festival culturel de la ville. Ils ont passé trois décennies, 30 ans, c'est beaucoup de temps, plus de un terci de la vie que se reconnaît aux hommes et aux femmes. Les sentiments de amistade et de proximité se ont installé en tous nous avec force, avec firme. Cela a été possible grâce aux intercambios de hommes et femmes de ambas localités que permettent de créer son spiritu de amistade et concordia, de entendement et de l'illusion pour continuer en la vie de consacrer que les citoyens de différents pays peuvent arriver à entendre et vivre en favor du spiritu de solidarité, justice et liberté. ... ... J'ai envie que tu fasses venir le professeur et les élèves du lycée Coates-des-Fraises-des-Nos qui ont fait les mères et les capaces de créer l'université. Bonjour, 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 bonjour. Je suis Carlos Navarro, du Institut de Fuente-Frané de Laredo de l'Institut de Fuente-Frané de Laredo. Je représente Laredo en ces journées de l'Hermannamiento. Je suis le chef du département de l'Alli et nous avons venu 9 étudiants et 4 professeurs pour élaborer des pinceurs avec des produits de Laredo. Je suis le chef du département de l'Alli et nous avons créé une idée très bonne pour combiner producteurs avec des produits de Laredo. Je représente la ville de Hartford, Vermont. Je suis le chef du département de l'Alli et nous avons créé la ville de Hartford, Vermont. À ce moment-là, c'est juste vrai que je n'arrête pas de donner grâce à ceux-là. Je assure Jameson et la délégation américaine que beaucoup d'habitants de la métropole verront le donard fort circuler sur l'ensemble du territoire routropolitain. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...